Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous et vous faire découvrir un gâteau typique de ma région natale, c'est le Mia Charenté. Alors il faut quand même savoir que le Mia n'est pas uniquement Charenté, on le retrouve dans tout le sud-ouest et il existe différentes recettes qui varient plus ou moins les unes par rapport aux autres. Alors les ingrédients sont relativement basiques mais il en faut un d'un petit peu spécial et celui-là on ne peut ni l'enlever ni le remplacer sinon ce n'est pas un Mia. Alors pour ceux qui connaissent ou savez de quoi je parle et pour les autres vous allez découvrir ça dans quelques petites secondes puisque je vais vous montrer les ingrédients et puis ensuite on va passer à la préparation. Allez c'est parti, on y va ! Alors tous les ingrédients dont sont sur mon plan de travail, vous les trouverez comme d'habitude notés en barre d'informations. Donc cet ingrédient indispensable c'est la farine de maïs. Alors je vais y revenir dans quelques petits instants, il vous faudra de la farine de blé, du sel fin, des oeufs, du sucre en poudre, du lait entier, du beurre doux, de la vanille liquide et du cognac. Alors j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés et donc j'ai mis ma farine de maïs dans mon saladier. Alors quand je parle de farine de maïs, c'est vraiment de la farine. C'est une texture vraiment moulue, très très fine. Ce n'est absolument pas de la fécule de maïs type maïzena et ce n'est pas non plus de la semoule de maïs que l'on se sert pour faire de la polenta. C'est vraiment une farine. Alors on ne la trouve pas partout, notamment dans les hypermarchés, mais par contre on peut la trouver en magasin bio. Sinon je pense que sur internet ça doit se trouver également. Alors donc revenons à notre préparation. Donc je vais mélanger dans ma farine de maïs, ma farine de blé et mon sel fin. Alors il faut savoir aussi que la farine de maïs c'est une farine sans gluten. Donc si vous voulez faire votre humilla totalement sans gluten, il faudra bien sûr prendre une farine de blé sans gluten. Alors j'ajoute le sucre. Voilà et ensuite je vais ajouter mes oeufs. Mais avant ça je vais quand même aller mettre mon lait à chauffer dans une casserole avec le beurre. Alors je ne vais pas forcément le faire bouillir, je vais vraiment bien le faire chauffer. Et puis on se retrouve ensuite pour mettre nos oeufs dans les farines. Voilà donc mon lait et mon beurre sont bien chauds. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais ajouter mes oeufs. Et je mélange. Bon là les amis, vous voyez, je ne peux plus là, c'est un petit peu trop pépé. Donc je vais détendre en y ajoutant du lait. Alors attendez, ne bougez pas, je vais changer de main. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que pour l'incorporer doucement, à cause des oeufs, on va y aller progressivement. Et tout va bien se passer. Regardez-moi cette belle couleur jaune. Allez, donc maintenant je vais ajouter le lait. Voilà. Allez, je vais rajouter un petit peu de vanille liquide. Alors à la place de la vanille liquide, on peut bien sûr mettre une gousse de vanille ou une demi-gousse de vanille qu'on aura fendue en deux et puis récupérer les graines. On peut mettre aussi de l'eau de fleur d'oranger. Pour changer. Alors moi, je vais ajouter de l'alcool, donc du cognac. Vous pouvez bien sûr mettre un autre alcool, du rhum, pourquoi pas, de l'armagnac. Et puis sinon, si vous ne voulez pas mettre d'alcool, vous n'en mettez pas. J'en mette une bonne rasade. Le cognac, c'est bon. Mais à consommer avec modération. Voilà. Allez, je vais récupérer mon moule et on va verser le tout à l'intérieur. Voilà, j'ai pris un moule rectangulaire que j'ai bien beurré. On verse l'appareil. Vous voyez, c'est hyper simple. Ça ne peut pas être plus simple. Voilà. Allez, donc mon milla va partir en cuisson. Alors à 200 degrés, la cuisson, ça dépend en fait de la taille de votre moule et de l'épaisseur en fait du milla. Là, je pense partir sur une quarantaine de minutes. Je vais voir, je vais surveiller. Si ça dort de trop, je mettrai un papier d'aluminium. Et puis, on se retrouve tout à l'heure quand il aura un petit peu refroidi pour le découper, voir comment c'est à l'intérieur et puis surtout pour le goûter. Allez, à plus tard. Et voilà, je vous présente mon milla Charenté. Il est absolument magnifique. Il a bien passé 40 minutes au four. Allez, écoutez, on ne perd pas de temps. Je coupe. Ça m'a l'air pas mal du tout. J'avais pris une fourchette au cas où, mais vous voyez, ça s'est super bien démoulé. Alors franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est un gâteau qui est un peu consistant. Il faut quand même se l'avouer. Mais la farine de maïs apporte vraiment un goût bien particulier qui est franchement génial. On a ce petit parfum de vanille léger et puis on sent un petit peu le cognac. Donc ça, c'est très, très bon. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas, essayez vraiment de vous procurer de la farine de maïs et testez cette recette et vous me direz honnêtement ce que vous en pensez. En tout cas, voilà. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, je vous retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye, bye. Sous-titrage ST' 501